Bonjour, je suis Guillaume Font, je suis chercheur en psychonutrition et aujourd'hui nous allons parler du zinc dans notre saga de l'été sur les nutriments essentiels pour le cerveau. Nous avons abordé dans les précédents vidéos le DHA, l'EPA, le méthylfolate et la vitamine D3. Aujourd'hui nous parlons du zinc car il a démontré une efficacité en santé mentale, notamment dans la dépression, en supplémentation. Le zinc est un minéral qui intervient dans de très nombreuses cascades enzymatiques et qui va stimuler notre système immunitaire. Nous connaissons maintenant les liens très étroits entre l'immunité et la santé mentale. Si je suis affaibli sur le plan immunitaire, je vais être plus vulnérable au stress, à l'anxiété, au trouble du sommeil, au trouble de l'attention et à la dépression, et réciproquement. En plus de cela, le zinc va stimuler les cellules du pancréas, c'est un régulateur du glucose et on connaît maintenant les liens entre le sucre et l'anxiété, le stress et la dépression. Aider le pancréas à mieux réguler le glucose, ça va être aider aussi l'insuline et éviter l'insulino-résistance qui est impliquée dans de très nombreux troubles psychiques. En effet, l'insulino-résistance va agir au niveau de notre cerveau et altérer la neurotransmission entre les neurones. Les doses de zinc recommandées ne sont pas les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Pour les hommes, c'est un apport de 5 mg par jour et pour les femmes, un apport de 10 mg par jour si l'on prend en compte les apports alimentaires. Dans tous les cas, il faut faire attention de ne pas dépasser une dose totale de 25 mg par jour en prenant en compte à la fois l'apport alimentaire et la supplémentation. Le surdosage en zinc a été montré comme délétère puisque après plusieurs mois, voire plusieurs années de surdosage, il peut se développer par exemple un diabète ou une hypertension. Concernant les différentes formes, le citrate de zinc est l'une des formes les mieux absorbées et les mieux tolérées. Il faut faire attention à la biodisponibilité puisque vous allez avoir certains compléments alimentaires moins chers avec de l'oxyde de zinc mais qui va être moins bien absorbé et moins bien toléré au niveau de l'estomac. Le gluconate de zinc est également une forme bien absorbée et bien tolérée. Comme vous le savez, je travaille actuellement au développement d'une solution de psychonutrition qui va permettre de nourrir nos cerveaux affamés et elle devrait être disponible en septembre et bien sûr, elle va contenir du citrate de zinc. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu une expérience de la supplémentation en zinc et si ça a eu des effets sur votre santé mentale et votre santé immunitaire. Si vous voulez en savoir plus sur la psychonutrition, vous pouvez télécharger mon e-book gratuit sur www.psychonutrition.co. N'hésitez pas à laisser les commentaires, mettre le pouce, vous abonner. Ça aide beaucoup à la diffusion de l'information. On aimerait s'en sortir. Merci. 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 Merci.